meilleure apparition de toute l'histoire de youtube admettez-le admettez-le c'est la vérité je réalise que ça fait un moment que je n'ai pas fait un récapitulatif de tous les réseaux et toutes les plateformes où vous pouvez me retrouver j'ai fait ça il ya deux ans c'est assez pratique je le fais en vidéo parce que ce qui est le plus vu dans parmi tous que je produis ce qui est le plus consulté on va dire ce sont mes vidéos et celle là je vais la mettre en avant dans ma chaîne alors on commence par une chose simple mon site daniel conversano.com encore des gens qui disent mais tu n'as pas de site c'est dur de te retrouver c'est dur de tout retrouver en un même endroit mais si mais si c'est daniel conversano.com il ya rien de plus simple c'est mon nom tout attaché daniel conversano.com il est vrai que si vous le tapez donc google eh bien il ne va pas apparaître forcément dans les premiers résultats et c'est bien dommage mais sachez que mon site existe et que je le à de rares exceptions près je le nourris chaque jour et vous à partir de mon site vous pouvez rebondir sur mon télégramme sur super danielive si vous voulez en voir plus c'est là qu'il ya ma boutique la boutique se trouve sur le site daniel conversano.com et n'hésitez pas à y venir régulièrement quand vous avez le temps quand vous voulez lire des articles et quand vous voulez retrouver aussi les vidéos qui sont évidemment toutes répertoriées dessus alors concernant les réseaux réseau type réseau social messagerie eh bien je vais commencer par les réseaux qui sont enfin je vais faire une hiérarchie les réseaux que je pense les plus importants et sur lesquels je voudrais vraiment que vous me rejoignez alors le premier je vais aller vite parce que je vous bassine avec ça c'est télégramme je suis sur télégramme depuis un peu plus de deux ans et ça marche très fort on s'approche doucement des dix mille abonnés et surtout c'est une communauté qui est très vivante et un espace sur lequel pour l'instant je n'ai subi aucune censure je ne dis pas que ça n'arrivera jamais mais personnellement je n'ai pas eu à en souffrir l'adresse pour mon canal télégramme c'est t point m e slash daniel conversano t point me slash daniel conversano ceux qui n'y sont pas encore faites l'effort d'arriver après télégramme le réseau que j'apprécie le plus en ce moment même si je n'ai pas forcément le temps de m'y consacrer à la hauteur de ce que je voudrais c'est gab alors pourquoi j'aime gab pour deux choses la première c'est que son absence de censure est encore plus remarquable que sur l'absence de censure qui est pratiquée est encore plus remarquable que sur télégramme on a quelques exemples voilà de canaux qui ont été bannis de télégramme alors certes c'était des choses qui étaient extrêmement pas dangereuses enfin parfois c'était dangereux mais on va dire très très radical sur gab il n'y a pas ça c'est la liberté totale pour le meilleur et pour le pire mais considérant le fait qu'on est vraiment pour chasser vraiment de partout qu'une plateforme comme gamme existe c'est vraiment intéressant et ça me donne envie d'y consacrer du temps de l'énergie et ils ont travaillé vraiment à leur indépendance si bien que je pense que le potentiel de survie de gab est assez important contrairement à d'autres réseaux comme parleurs alors pourtant soi disant la droite conservatrice américaine avait tout mis dedans pour soutenir trump à travers parleurs en fait parleurs a complètement bidé et a même s'est fait rouler comme ça dans la farine par les applications comme apple et et comme le google store gab s'en sort mieux il est vrai qu'il jouit d'une mauvaise réputation pour deux raisons la première c'est que beaucoup de conspi et de gens un peu dingos il faut le dire ils en ont fait leur seconde maison et aussi parce que suite à la aux événements de capitale énormément de gens se sont inscrits sur gab en même temps et gab n'a pas supporté le poids de tous ces nouveaux utilisateurs et donc pendant un mois et demi gab était complètement pété ne fonctionnait pas moi j'avais un compte c'était impossible d'y accéder et depuis deux mois ça marche très bien point fort en dehors de la censure inexistante et bien en fait ça ressemble énormément au réseau facebook twitter en fait je dirais que c'est un subtil mélange de facebook et twitter c'est très simple à comprendre c'est tellement simple qu'au début on se dit mais c'est trop épuré il manque des fonctions pas vraiment en fait c'est moi je j'apprécie utiliser gab bon si ce n'est qu'il n'y a pas encore assez de monde mais ça mérite vraiment de s'y mettre surtout si vous êtes frustré je dirais par le fait que télégramme quand on n'est pas quand on n'a pas une grosse commune derrière soi télégramme peut sembler un peu décevant par rapport à facebook ou twitter et bien avec gab on retrouve on retrouve quand même un outil qui permet quand même d'avoir même quand on a 50 personnes autour de soi là l'impression au moins d'avoir des échanges constructifs voilà on avait vk ensuite je passe très vite dessus parce qu'effectivement j'ai un compte sur vk mais j'y suis le moins possible pour la simple raison que j'ai vu de mes yeux des comptes se faire bannir de la base sans véritable raison en fait ils ne cherchent pas vraiment à comprendre voilà si vous êtes signalé pour x raisons comme ils ne comprennent pas le français la modération ne cherche pas à comprendre et ils veulent devenir de plus en plus corporate je reste dessus tant que j'y suis mais enfin j'y tiens pas tant que ça sinon mais bien j'ai un compte twitter j'en parle pas souvent mais j'ai maintenu mon compte twitter pour la simple raison que personne en fait n'a été trump n'a pas préparé sa suite il savait très bien je pense qu'il allait être banni un jour ou l'autre de twitter mais il n'a pas préparé sa suite pour l'instant et aucun aucun même soutien officiel de trump n'a suivi n'a opéré le boycott twitter pourquoi moi je me priverai d'un espace d'échange à partir moment où les mêmes les plus proches de trump sont restés et restent encore sur twitter jusqu'au dernier moment de toute façon au delà de cette justification j'ai quand même 12 mille abonnés sur twitter 12 mille followers et en général j'utilise twitter pour je fais de des punchline de l'actu un peu patriotard ensuite je renvoie à mes autres à mes autres espaces enfin donc ça c'était pour les réseaux sociaux un moyen de rester en contact encore plus solide que télégramme ou que gab eh bien c'est mon adresse mail mon courriel newsletter conversano danielconversano.com slash news je répète danielconversano.com mon site slash news vous laissez votre adresse mail je m'occupe du reste je suis peu envahissant j'envoie deux à trois mails par mois maximum et les mails c'est pratique vraiment pour répertorier l'ensemble de mon contenu voilà chaque fois que j'envoie mail donc environ toutes les deux semaines je résume toutes les vidéos que j'ai faites entre temps j'en mets des liens comme ça si vous en avez raté eh bien là vous ne les raterez plus et je donne aussi des infos un peu personnelles et parfois je mets des extraits de livres également donc ça peut être intéressant à ce titre concernant les hébergeurs de vidéos vous êtes sur cette chaîne youtube si vous n'y êtes pas abonné je vous invite à le faire quand même j'ai également ma chaîne vive l'europe qui est ma deuxième ma chaîne secondaire ma chaîne d'entretien et auquel je tiens beaucoup donc je vous mets également un lien vers la chaîne vive l'europe il y a d'autres chaînes soit que j'ai créé soit que que d'autres ont créé sur lesquels des vidéos à moi sont publiés je pense notamment la chaîne best-of conversano on va focaliser on va dire sur trois chaînes la chaîne daniel conversano la chaîne best-of et la chaîne vive l'europe et ça ira très bien et surtout je voulais vous parler vous le savez j'ai ouvert depuis peu un compte qui contient deux chaînes ça c'est une particularité d'odyssée sur donc l'hébergeur de vidéos odyssée qui est très très prometteur je vous invite vraiment à me suivre sur odyssée parce que il n'y a pas seulement une copie des vidéos que je fais sur youtube et des vidéos inédites et notamment des lives et j'en ferai de plus en plus donc suivez régulièrement ou abonnez-vous à ma chaîne odyssée je pense que ça a de l'avenir et que de nombreuses personnes vont constater que ça marche pour moi ils vont ensuite dans le camp national migrer également de youtube à odyssée voilà c'est pour moi c'est inexorable au début la plateforme a dû trouver ses marques maintenant les lives fonctionnent bien on l'a testé on l'a vu on va continuer du contenu sur youtube du contenu sur odyssée pour ne pas être à poil si la censure s'intensifie déjà qu'elle est intense je pensais pas trop comment ça pourrait être pire mais ça peut toujours être pire je crois avoir dit l'essentiel je peux pas non plus vous gaver d'informations repassez vous la vidéo de temps en temps si vous ne me trouvez plus sur certaines plateformes et vous trouverez tout ce dont j'ai parlé en description de la vidéo et en commentaire épinglé et je voulais ce magnifique parlement je ne me lasse pas de cette vue c'est fantastique je me suis mis debout comme ça pour honorer ce monument qui est peut-être la plus belle chose que le communisme a produit en roumanie il fallait au moins que une chose reste et bien il ya ce palais et c'est pas rien je vous laisse avec ça et je disparais comme je suis apparu